Pendant qu'on était en train d'assister récemment à un triste spectacle en France avec une lutte pour la gouvernance du football français qui a été une vaste supercherie qu'on se le dise et idem pour la séquence totalement absurde des droits de TV qui ont fait un grand gagnant le monde du streaming illégal et donc des grands perdants à savoir les supporters et les clubs au niveau économique et bien pendant ce temps là on a un adversaire pour le football qui continue d'avancer en toute tranquillité et puis si on prend une photo un peu plus large du monde du football on assiste également à des conflits réguliers à l'intérieur des ligues et ou à l'échelle européenne avec l'UEFA et notamment le conflit qu'il y a eu récemment cet hiver par rapport à la création d'une super ligue voulue par des clubs comme le Real Madrid et aussi j'ai quand même le sentiment qu'on est entré dans un cycle bestié pour le monde du football notamment parce que le niveau de jeu régresse et donc aussi le spectacle c'est que mon avis et je suis ouvert à la discussion sur ce sujet mais l'époque des très grands joueurs me semble très éloignée et aujourd'hui j'ai un peu le sentiment qu'on a affaire à des micro stars surpayés qui donnent leur avis sur la pluie et le beau temps et qui n'auraient probablement jamais eu leur place dans les 11 de départ des plus grands clubs européens il y a encore 10-15 ans et donc pendant que nos yeux sont détournés aussi par des prix exorbitants pour avoir le privilège de regarder un bon vieux Toulouse, Le Havre ou un Strasbourg-Angers qui fait saliver le monde entier il y a un concurrent au football qui vient de prendre une décision majeure dans sa stratégie de développement ce concurrent c'est le football américain qui est incarné par la National Football League la fameuse NFL et je sais pas si vous en aviez conscience mais il s'agit aujourd'hui de la ligue sportive la plus riche au monde avec des revenus qui dépassent les 19 milliards de dollars la NFL est loin devant les ligues aussi prestigieuses que la première ligue anglaise qui totalise 7,6 milliards de dollars ou la NBA qui est elle à 10,6 milliards de dollars notre ligue 1 française fait pas de figure avec ses petits 2,6 milliards de dollars de revenus et pour info ce sont des données issues de la société de conseil Sport Value pour la saison 2023-2024 alors aujourd'hui pour la NFL la domination du marché américain ne suffit plus et la stratégie est claire celle de conquérir le monde et rivaliser directement avec le sport roi à l'échelle internationale le football ou soccer comme l'appellent les américains et justement un véritable tournant dans cet objectif d'expansion mondiale est survenu récemment puisque la NFL a décidé d'ouvrir son capital au fonds de capital investissement c'est une première dans son histoire des acteurs institutionnels pourront dorénavant investir dans les franchises de la NFL il faut comprendre que cette ouverture marque un tournant historique pour une ligue qui a longtemps protégé ses franchises des investisseurs extérieurs alors une question cruciale se soulève comment cette nouvelle approche financière va-t-elle permettre à la NFL de réaliser son ambition d'exporter le football américain au-delà des frontières des Etats-Unis et surtout pourra-t-elle vraiment venir défier le ballon rond qui reste le sport le plus populaire au monde alors dans cette vidéo on va regarder comment la NFL va utiliser les fonds de capital investissement pour financer son expansion mondiale on va aussi regarder les défis auxquels elle va devoir faire face et les implications que cela pourrait avoir pour le football européen alors accroche-toi ça va être une vidéo un peu longue pas technique mais extrêmement pédagogique donc comme je disais dans mon introduction la NFL règne en maître sur le paysage sportif mondial en termes de revenus avec ses 19,2 milliards de dollars générés pour la saison 2023-2024 elle écrase même toutes les autres ligues sportives américaines y compris la NBA et la majeure ligue de baseball la première ligue européenne du classement et la première ligue anglaise souvent considérée comme le sommet du football mondial et cette différence abyssale illustre la puissance économique de la NFL mais aussi tout le potentiel qui lui reste à exploiter mais comment expliquer un tel succès sur le plan financier ? et bien pour comprendre il faut regarder de plus près le modèle économique unique de la ligue contrairement aux autres grandes ligues la NFL fonctionne avec une saison très courte la saison régulière ne dure que de septembre à janvier suivi des playoffs qui culminent en février avec le fameux Super Bowl pourtant malgré cette durée limitée la NFL va parvenir à générer plus de revenus que n'importe quelle autre ligue du monde alors comment est-ce possible ? l'une des clés va résider dans la répartition centralisée des revenus à titre d'illustration en 2023 chaque équipe de la NFL a reçu environ 406 millions de dollars de revenus partagés avant même d'avoir vendu un seul billet ou signé un parrainage ou une offre de sponsoring ces revenus proviennent évidemment principalement des droits télévisés des partenariats de la ligue comme les sponsors et des redevances liées à la vente de produits dérivés et ce système de répartition de revenus permet aux franchises de fonctionner avec un modèle financier incroyablement stable où il est pratiquement impossible de finir la saison en déficit ce mécanisme va donc garantir non seulement la stabilité économique des équipes mais elle va aussi et surtout favoriser une compétitivité plus équilibrée sur le terrain et donc un spectacle de bien meilleure qualité pour quasiment tous les matchs et en plus de ça la NFL a mis en place un plafond salarial extrêmement strict qui limite les dépenses liées aux joueurs par exemple pour la saison 2023-2024 ce plafond était fixé à 225 millions de dollars par équipe soit un peu plus de la moitié des revenus perçus par chaque franchise grâce à la ligue et ce système il va permettre d'empêcher les équipes de dépenser de manière excessive pour attirer des joueurs vedettes ce qui va venir contraster avec le modèle européen au niveau du football où les clubs les plus riches comme le PSG ou Manchester City peuvent investir des sommes astronomiques dans des transferts et dans les salaires d'ailleurs le système de salarié cap comme on l'appelle communément en Europe est aussi mis en place en Espagne vous allez me dire certes il est mis en place mais il est discriminant et il est directement corrélé aux résultats sportifs du club en cas de contre-performance sur une saison un club va donc s'exposer à une baisse de son plafond ce qui pourrait l'entraîner dans une spirale négative c'est tout l'inverse du modèle économique mis en place par la NFL la rentabilité et la stabilité financière des équipes de la NFL est ainsi assurée et cela se reflète dans leur valeur marchande selon les données de Sportico la valeur moyenne d'une franchise NFL est aujourd'hui de 5,93 milliards de dollars certaines équipes comme les Dallas Cowboys sont encore plus valorisées atteignant 10,32 milliards de dollars c'est un record mondial et à titre de comparaison les clubs les plus riches du football européen comme le Real Madrid ou Manchester United sont évalués autour de 6 à 7 milliards de dollars ce qui les place toujours derrière les géants de la NFL et avec une telle domination économique la NFL a pu se construire un modèle de rentabilité inégalé dans le monde du sport mais ce qui rend cette ligue vraiment unique c'est qu'elle ne se repose pas sur ses lauriers la décision d'ouvrir les franchises au fonds de capital investissement en est donc la preuve cette décision marque une volonté d'accélérer encore cette croissance en s'assurant de nouveaux financements pour préparer l'avenir alors on va essayer de comprendre cette évolution majeure qui est l'ouverture des franchises au fonds de capital investissement parce que jusqu'à récemment contrairement à d'autres ligues sportives américaines comme la NBA la NFL interdisait aux investisseurs institutionnels d'acquérir des participations dans ses équipes mais tout a changé avec l'adoption de cette nouvelle réglementation qui permet au fonds d'investissement de détenir jusqu'à 10% du capital d'une franchise NFL et cette décision a été approuvée par 31 des 32 franchises où seuls les Cincinnati Bagels s'y sont opposés l'une des raisons principales de cette ouverture c'est que les valeurs des franchises ont explosé au cours des dernières décennies avec des équipes comme je le disais tout à l'heure les Dallas Cowboys évalués à plus de 10 milliards de dollars le nombre d'acheteurs capables de se permettre de telles acquisitions est extrêmement limité et donc ils étaient obligés d'ouvrir leurs portes au fonds de capital investissement et permettre aux propriétaires actuels de rester majoritaires tout en attirant des capitaux externes pour financer leur croissance et l'arrivée de ces investisseurs institutionnels va donc permettre d'apporter de l'argent frais aux franchises et va donc leur permettre dans un premier temps de continuer à investir dans leurs infrastructures dans leur marketing et puis surtout dans leur expansion à l'international parce que ces fonds disposent de moyens colossaux et leur intérêt pour la NFL témoigne de la rentabilité du potentiel de cette ligne et ça représente également une opportunité pour les franchises de renforcer leurs valeurs marchandes sans avoir besoin de vendre la majorité de leur capital alors pour en revenir plus précisément sur les règles les règles elles ont été établies par la Ligue pour encadrer ces investissements de manière très stricte chaque fonds doit disposer d'au moins 2 milliards de dollars en capital engagé et aucune équipe ne peut représenter plus de 20% du portefeuille d'un même fonds de plus les participations des fonds d'investissement doivent être conservés pendant un minimum de 6 ans et donc d'assurer une certaine forme de stabilité et ces restrictions vont garantir que les investisseurs auront un intérêt à long terme dans les équipes et donc comme je disais à l'instant de préserver cette fameuse stabilité et par ailleurs la part de capital qu'une équipe peut vendre est limitée à un maximum de 10% et ce plafonnement il va empêcher une prise de contrôle externe protégeant ainsi l'indépendance des propriétaires actuels en plus de ça ces règles permettent à la NFL de garder une certaine marge de manœuvre si une future augmentation de capital devenait nécessaire pour accélérer encore la croissance de la ligue les franchises de NFL qui sont déjà très rentables vont donc bénéficier de nouveaux financements tout en conservant un contrôle majoritaire et ça c'est extrêmement important quand on gère une société alors pourquoi un tel changement maintenant alors que la NFL est déjà la ligue la plus rentable du monde et bien la réponse elle réside dans l'ambition de la ligue de poursuivre sa croissance et d'exporter son modèle économique à l'échelle mondiale ça va offrir une nouvelle opportunité d'accélérer cette expansion sur de nouveaux marchés notamment à l'international où la NFL cherche à s'imposer et cet afflux de capitaux pourra évidemment être utilisé pour améliorer les infrastructures aussi et surtout ne plus se limiter aux frontières américaines donc là on observe la ligue de football américain qui s'attaque désormais de front à un nouveau défi mondial qui est celui de rivaliser avec le football le sport le plus populaire de la planète le football américain bien qu'encore très concentré aux Etats-Unis va chercher à élargir son audience à travers des matchs internationaux et d'ailleurs la saison 2024-2025 est marquée par un record de 9 matchs organisés en dehors des Etats-Unis notamment à Londres à Munich et pour la première fois à Sao Paulo au Brésil et à Madrid en Espagne et ces rencontres sont bien plus que des événements ponctuels elles sont conçues pour attirer de nouveaux fans dans des marchés clés où la NFL voit un fort potentiel de croissance et les matchs en Europe en particulier sont devenus des événements majeurs avec des stades remplis et une forte couverture médiatique et le match prévu au Santiago Bernabeu de Madrid l'an prochain symbolise l'ambition de la NFL de venir rivaliser avec le football sur ses propres terres quel autre meilleur symbole que de venir jouer à Madrid mais l'expansion elle ne va pas s'arrêter là la ligue elle envisage aussi d'étendre ses activités dans des marchés encore inexplorés comme à Paris à Sydney ou même en Irlande et ces pays représentent des opportunités uniques pour la NFL parce qu'ils partagent un fort engouement pour le sport et disposent également d'infrastructures capables d'accueillir des événements de grande envergure et en diversifiant ces matchs internationaux la NFL va ainsi tester de nouveaux territoires et va créer une base de fans mondial qui sera essentielle à son succès à long terme un autre axe clé de cette expansion c'est le programme de marketing international mis en place par la NFL ce programme il permet à certaines équipes de la ligue de recevoir des droits de marketing dans des pays spécifiques pour y développer leurs marques et attirer des sponsors locaux à titre d'illustration on a les Chicago Beers et les Minnesota Vikings qui ont obtenu des droits au Royaume-Uni tandis que les Carolina Panthers se concentrent sur le marché allemand et ce programme vise donc à construire des bases de fans locales et à renforcer encore plus la notoriété de la NFL dans des marchés qui sont vus comme extrêmement stratégiques et cette confrontation pose des enjeux importants pour le monde du football notamment en Europe où le modèle financier et l'attractivité du sport roi pourraient être impactés par cette offensive venue des Etats-Unis parce qu'aujourd'hui le football européen c'est un sport solidement implanté à travers le monde avec une base de fans internationales des compétitions prestigieuses comme la Ligue des Champions comme la Coupe du Monde et une économie florissante mais elle doit faire face à de nouveaux défis et sur le plan économique on sent que le football européen commence un peu à se contracter et parmi les nombreux défis il va falloir faire face à l'émergence de ces nouveaux acteurs financiers dans le monde du sport que sont les fonds d'investissement qui sont maintenant autorisés donc à investir dans la NFL et l'ouverture de la NFL à ces fonds pourrait donc détourner une partie des capitaux qui auraient autrement été investi dans le football européen en effet avec la rentabilité garantie par les franchises NFL et la perspective de gains substantiels certains investisseurs pourraient préférer se tourner vers le football américain plutôt que de prendre des risques dans des clubs de foot où les résultats sont souvent moins prévisibles et où la rentabilité n'est pas toujours rassurée et ça pourrait réduire donc la capacité des clubs européens à attirer des investissements et à rester compétitifs sur le plan financier l'une des questions à se poser pour les dirigeants européens c'est de savoir si l'approche adoptée par la NFL pourrait servir de modèle pour les ligues européennes si la NFL prouve que l'ouverture au fonds du capital investissement peut accroître la rentabilité et la stabilité financière des équipes il n'est pas impossible que des ligues de football comme la première ligue ou la Liga adoptent des approches similaires parce que le sport professionnel aujourd'hui devient de plus en plus une classe d'actifs pour les investisseurs institutionnels et la décision de la NFL valide encore davantage l'attractivité du sport comme domaine d'investissement ça pourrait renforcer l'intérêt pour les clubs de football en tant qu'actifs à long terme néanmoins il faut aussi se dire qu'il existe des différences de modèles significatives entre la NFL et le football européen dans la NFL comme je disais tout à l'heure la répartition centralisée des revenus et le plafond salarial garantissent une certaine égalité entre les équipes et donc vont rendre la ligue plus stable économiquement par contre en Europe on est tous bien placés pour savoir les clubs les plus riches dominent souvent grâce à leur capacité à investir massivement dans les joueurs et les infrastructures et ce fossé il pourrait donc se creuser si le football européen ne s'adapte pas à ces nouvelles réalités économiques et puis le football mondial doit aussi faire face à la concurrence sur le plan des infrastructures et des technologies parce que les franchises NFL investissent massivement dans des stades ultra modernes des plateformes numériques et des programmes de marketing innovants ce qui n'est pas forcément le cas des clubs européens et notamment des clubs français et si les clubs européens ne suivent pas cette tendance et les clubs français de facto on risque bien d'être dépassé en termes d'attrait pour les spectateurs et aussi pour les sponsors en conclusion l'expansion internationale de la NFL et son ouverture au capitaux institutionnels vont représenter un défi direct pour le football européen qui va devoir innover et s'adapter pour maintenir son statut de sport numéro 1 les deux mondes se préparent à une confrontation financière et médiatique à grande échelle où chaque ligue va chercher à conquérir les coeurs les esprits et puis surtout les portefeuilles des fans et des institutions et puis il faut se dire que la NFL s'est fixé des objectifs financiers ambitieux pour l'expansion internationale de la ligue parce qu'il souhaite atteindre un chiffre d'affaires annuel de 25 milliards de dollars d'ici 2027 un objectif qui ne peut être atteint sans une croissance significative sur les marchés internationaux et si la NFL parvient à séduire ces nouveaux publics elle pourra non seulement augmenter ses revenus mais aussi s'imposer comme un concurrent sérieux face aux ligues européennes du foot il nous reste à voir si le football aujourd'hui avec ses racines profondes et son attrait universel est capable de se défendre face à cette offensive américaine et si la confrontation permettra au football européen de ressortir grandi mais aussi de s'inspirer de ce qui va être fait au niveau américain si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à partager cette vidéo je pense que je dois être l'un des seuls en France à parler de ce sujet là je traite notamment de sujets qui abordent des questions de leadership de stratégie comme ça a été le cas dans cette vidéo donc n'hésite pas à t'abonner à liker et puis si tu es arrivé au bout de cette vidéo je te remercie vraiment et je te souhaite une très très belle fin de journée à bientôt